Sous-titrage ST' 501 Ça ne va pas dans mon pays, ça ne va toujours pas Ça ne va pas dans la partie est de mon pays Nous sommes derrière le parc d'essais, soutenons le parc d'essais La société suivie, soutenons la vision du Président de la République Pourquoi c'est calme ? Pourquoi c'est silence ? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien ? Il y a de cela, de décennies Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un buffet gastronomique Madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today Magazine d'information générale sur la RDC Magazine qui vous donne des informations essentielles de la République démocratique du Congo Merci de nous faire encore une fois de plus confiance aujourd'hui Dans ces nouveaux numéros de ce mardi 19 juillet 2022 Nous sommes là depuis les États-Unis d'Amérique Merci pour cette confiance Merci à tous ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne Nous vous souhaitons la bienvenue Merci beaucoup Merci à tous ceux qui viennent d'avoir une chaîne de la vidéo Merci à tous ceux qui viennent d'avoir une chaîne de la vidéo Et puis, merci à tous ceux qui viennent d'avoir une chaîne de la vidéo C'est la première� e-mail La secondaire est en bas de chaque émission Il y a toujours une belle chaîne comme ça Il faut liker Ça nous fait du bien Merci beaucoup Partout où vous êtes, salutations c'est-à-dire toutes les 26 provinces vous qui nous suivez partout à travers la RDC nous avons à tout moment, merci merci beaucoup pour le soutien puisque la condition est un peu difficile mais je suis vraiment très reconnaissant pour ça je suis très reconnaissant pour nos possibilités je l'ai toujours dit tout le monde est un bloc de fibre optique un bloc de fibre optique un bloc de fibre optique et puis internet est comment le luxe est dans le monde il y a toujours possibilité de faire quelque chose dans ce sens-là il y a une marche contre les autorités du pays dans ce sens-là fibre optique parce qu'ils ont les pays du sud du nord du nord du nord et les pays sont les pays dans ce sens-là il y a un gouvernement qui a tous les gouvernements journée, chômage, payé pour inaugurer une maison on est là qu'arrivée à fibre optique qu'il est l'autre or fibre optique c'est ce qu'ils aient je reçois beaucoup de vos messages HKM émission il y a une heure moyenne tout l'an ce n'est pas les problèmes il y a bien ce problème on est en train donc on est en train de nous imposer une vie par un groupe de gens toutes les compagnies à communication n'aiment jamais que la fibre optique marche en RDC puisque d'abord la communication en RDC coûte plus cher par rapport il y a un pays qui est dans l'Afrique c'est nous qui payons très cher la communication et puis communication on a la plupart maintenant fibre optique ce qui est COTI éco-quite c'est sa communication au lieu de la communication tout bien on peut appeler sur internet on a un téléphone connecté tout est numérique un téléphone avec un numéro numérique on appelle puisqu'on est connecté sur internet on appelle la plupart éco-quite mais ils oublient que dans beaucoup aux Etats-Unis des compagnies à communication qui marchent bien qui font beaucoup d'argent et même l'internet vous êtes connecté et ils se font de l'argent mais là ils profitent de cette ignorance qui est bloquée la ministre et dossier à fibre optique est toujours comme ça il y aura un jour nous allons nous lever je fais partie de ceux-là qui rêvent qu'au télé un jour qu'on salle une marche pour avoir accès à l'internet et je l'ai toujours dit ici monsieur le président de la république je pense que l'internet le monde devient connecté l'internet vous aidera à faire beaucoup de choses à réaliser beaucoup de choses peut-être dans 10 ans 15 ans dans 5 ans et les lots vous êtes en train de lutter contre la corruption contre les détournements l'internet si chaque compagnie a une base de données Toebik honoré a été chassé pour avoir détourné 500 000 dollars et on retrouve honoré engagé encore comme nouveau directeur à l'équateur les mêmes honorés on n'a pas la possibilité de tracer son passage on n'a pas la possibilité de connaître qui il est d'où il vient quel est son background c'est tout un problème tous les documents officiels je peux être ici aux Etats-Unis j'achète mon document en RDC on me les dépose à la maison puisque le document est là vous payez l'argent entre dans la banque tout est transparent mais l'argent qui circule encore entre les mains des individus rien ne va se passer quelqu'un qui vient au travail a signé la place Monsieur le Président tout ce que nous disons c'est pour vous aider à vous révolter quelqu'un qui vient au travail a signé est-ce que vous pouvez vous imaginer et ce genre de choses si on est connecté sur internet il suffit seulement de déplacer un petit appareil où quelqu'un peut venir juste avec son doigt il signe sa présence en arrivant il signe son départ en partant à la fin du travail et à la fin du mois vous avez les heures de Yamoussala Yamoutoutou et tout est bien tracé je connais il y a beaucoup de Congolais même des familles il y a des gens qui ont des numéros de matricule payés par l'État Congolais ça peut vous étonner je voulais faire cette synthèse cette parenthèse pour montrer qu'il y a des gens même dans ma famille tu es payé oui je suis payé il y a une partie qui vient ça entre dans les comptes de ceux-là qui sont au ministère de l'Intérieur et il y a une partie on lui donne juste pour couvrir vous avez été payé est-ce que vous pouvez vous imaginer mais avec l'Internet c'est tout est facile messieurs les présidents de la République est-ce qu'au Koyoke le peuple congolais mawa ont intensifié dossier au Boma tous les petits contre tous les petits toutes les petites enveloppes qui entrent des gauches à droite pour freiner la fibre optique c'est très important très important le monde évolue très vite nous avons beaucoup de choses que nous pouvons proposer aux Congolais même tout en étant ici mais ils ne peuvent pas avoir accès à ça puisque même dans cette émission ils suivent peut-être dix premières minutes ils quittent puisqu'il n'a pas de connexion il faut acheter un dollar deux dollars ainsi de suite ces gens-là Tomona ils sont en train de voler Tomona les premiers chers amis cette histoire excusez-moi puisque ça m'a fait très mal Tomona quand les compagnies sont arrivées ils ont commencé à faire la concurrence il y avait un nombre d'abonnés un million d'abonnés deux millions d'abonnés trois millions d'abonnés bah combien il y a quatre millions cinq millions t'il et l'eau aucune compagnie ne peut vous présenter combien d'abonnés nous avons en RDC et ça quand j'ai enquêté sur les dossiers c'est enregistré c'est par rapport aux autorités non 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 ne donnez pas ça puisque chaque appel qui passe en RDC les gouvernements congolais a une part et la compagnie a une autre part c'est comme ça que toutes les données sont tripotées aucune compagnie ne rendent un rapport transparent au gouvernement congolais ils ont des rapports un rapport pour donner à leur siège un rapport pour donner au gouvernement congolais chers amis j'ai des choses c'est vraiment des choses révoltantes vous savez quand on a vendu les deux G d'abord en RDC on a vendu les trois G en RDC j'ai enquêté dans l'investigation la licence il y a exploitation il y a 3G par exemple c'est vend au prorata de ce qu'on appelle charroi téléphonique charroi téléphonique c'est à dire on fait une idée générale sur le nombre de personnes qui peuvent porter un téléphone entre leurs mains en RDC à l'époque où j'ai fait cette enquête c'était au moins 5 millions de Congolais au moins c'était au moins 5 millions des Congolais non c'était 40 millions des Congolais je m'excuse 40 millions des Congolais peuvent avoir un téléphone 40 millions puisque tu n'as pas zambas mon tout il faut à la na moi téléphone à Yata à Koni quand on vend la licence pour exploiter 3G je suis encore au niveau 3G dans le 4G la licence de notre pays a été vendue et je ne sais pas si on a déjà rectifié ça 200 millions de dollars mais quand vous traversez au Congo Brazzaville en face les charois téléphoniques ce n'est pas plus de 4 millions de personnes ce n'est pas plus de 4 millions de personnes leur licence 3G a été vendue à 800 millions de dollars le nombre de personnes qui détiennent les téléphones entre leurs mains leur licence a été vendue à 1 milliard de dollars mais chez nous 200 millions sans compter le nombre de personnes qui peuvent avoir les téléphones entre leurs mains chers amis je peux vous donner les détails au Vandy na dossier na tiaboye au taliolobi on aurait arrêté ce que tu dis mais révolte et vous savez combien sur les 200 millions qui ont été reçus dans la licence et l'exploitation il y a 3G les gouverneurs l'argent sur les 200 millions de chaque l'argent il y a d'autres coûts on parle de 350 000 dollars on parle de 200 000 donc il regrette pourquoi il a donné la licence son problème est terminé or les compagnies à communication ils reçoivent au moins 100 millions de dollars s'il y a un appel chaque personne disons si nous sommes peut-être 50 millions de Congolais et sur les 50 millions il y a une compagnie qui a peut-être 20 millions d'abonnés 20 millions d'abonnés sur les 20 millions d'abonnés il y a 10 millions qui chargent 1 dollar par jour la compagnie bénéficie 10 millions de dollars par jour il y a beaucoup de choses dans ce secteur il y a communication nous avons des documents nous avons des preuves ça ne va pas mais comme il y a de l'argent qui circule toujours et voilà les mandats arrivent jusqu'à la fin et la question il y a internet pour les Congolais nous sommes là toujours le bon est-ce qu'il y aura quelque chose ça va sauver votre gouvernance ça va sauver les Congolais je ferme ma parenthèse chers amis voici les sujets d'aujourd'hui les sujets d'aujourd'hui nous allons nous intéresser plus par rapport il y a il y a ces sujets ici regardez voici la réaction de Félix Tissékedi à la sortie de Jean-Marc Aboude ça va vous étonner un peu mais vous avez toujours confiance en nous juste après la réaction la sortie médiatique de Jean-Marc Aboude nous nous sommes mis à fouiller ce qui se raconte ce qui se murmure autour il y a ma entourage il y a Bata Nyo Suan autour de l'UDPS autour du président de la république autour de Jean-Marc Aboude j'ai des choses à partager avec vous je vous demande de rester encore fidèle jusqu'à la fin de cette émission comme toujours alors mais depuis que Jean-Marc Aboude s'est sorti je n'ai jamais vu ça je n'ai jamais vu ça les profs Kabilo Katumbist on les appelle les FAKA tous en groupe dans mon tête de défense il y a Jean-Marc Aboude par les FAKA la politique de la RDC je ne sais même pas si dans d'autres pays politique nous allons en parler aujourd'hui mais avant d'y arriver je vous montre quelque chose j'ai suivi ces dossiers et là je peux donner un coup de chapeau à la gouverneur tu sais qui dit Félix Antoine pour ses réalisations vous savez quand vous prononcez les noms de Félix quand vous prononcez les noms de Félix de Mbimba automatiquement on vous considère comme un fanatique je ne sais pas si vous l'avez remarqué si tu prononces Félix Antoine tu es un fanatique automatiquement il n'y a même pas de jugement j'ai constaté ça mais si tu appelles seulement Félix Tchilombo on te donne une autre moi idem je ne sais pas si vous l'avez aussi constaté vous allez nous excuser puisque très éveillé sur tous les petits points donc je sais que la plupart ils disent oh yo fanatique donc et quand on dit fanatique ça c'est les noms les lexiques donc dictionnaire je suis en train de concevoir ça quand on te dit quand tu prononces les noms de Martin Madidi Fayoul tu dois être proche de Martin Madidi Fayoul quand tu prononces les noms de Moïse Katumbi Tchapu tu dois voir il y a des gens qui vont tout de suite te donner une idée quelque part et ça c'est dans les têtes des Congolais quelqu'un me dit que tu ne vois pas comment tu as toujours prononcé les noms de Tchisekedi toi tu es un pire de Tchisekedi il fallait que je prononce non il s'appelle monsieur Chulombo je comprends que la politique de la RDC est en train de nous enseigner beaucoup 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 de choses si tu appelles Mafa Aigle tu n'es pas fanatique tu es proche si tu non je vais vous expliquer peut-être samedi j'ai conçu des choses ici wow la RDC est inventée et nous sommes capables alors Félix j'ai enquêté sur cette histoire et voilà et ça vient encore de renforcer peut-être ma conviction sur un peu des suivis mais parce que tu n'as pas un dossier par rapport il y a plusieurs projets regardez ici il y a une fois quand Félix a fait les tours il y a Sud Kivu Nord Kivu il a dit dans une vidéo il a déploré les villages qui sont coupés les uns aux autres parce qu'il n'y a pas de pont il n'y a pas de route il a promis à l'époque je pense qu'il était là un distributeur de promesses mais ici je pense qu'il peut être peut-être non là il était les distributeurs automatiques de promesses aujourd'hui je ne sais pas les amis qui ont cherché des termes peuvent trouver quand tu sais qu'il a promis et il fait est-ce que quand il promet il est distributeur automatique de promesses mais quand il les réalise est-ce qu'il y a un terme qu'on peut lui donner tout ça le rappel sportif tout ça le rappel moins gentil sans quand il n'a pas réalisé quand il les réalise est-ce que nous pouvons lui trouver encore une petite comment dirais-je un petit nom je n'ai pas de quoi je n'ai pas de quoi de quoi je n'ai pas je n'ai pas de quoi je n'ai pas en famille moi j'aime bien que mes débats ne sont pas basés sur les sentiments les émotions je suis limité parce que je sais que quand il promet il est un distributeur automatique de promesses mais quand il les réalise est-ce qu'il y a peut-être une appellation voilà ça il s'est décidé de faire une centaine de ponts et ça c'est incroyable alors regardez cette vidéo le premier lot je ne souhaite pas raconter des conneries être un jalei lot voilà je reviens à vous des routes conduit par le directeur chargé des affaires juridiques ce jour n'a Goma depuis dimanche 17 et c'est dans l'objectif de réceptionner le premier lot des ponts sur les centres attendus sur les terrains il a été constaté la présence de sept conteneurs qui se trouvent déjà à Goma des ponts qui vont contribuer dans la réfection des routes dont les travaux sont exécutés par l'office des routes dans les provinces du nord et sud Kivu occasion pour de remercier le chef de l'état pour ses gestes si louables ainsi que le DG de l'office des routes pour se plaidoyer c'est ça le projet que la population aime il n'y a pas de routes sans pont il n'y a pas de développement sans pont donc l'office des routes aura 100 ponts dans un quinquennat du chef de l'état personne n'aura pas mis ses prédécesseurs personne n'aura fait comme le président Félix ça il faut être reconnaissant sans suivre le dédouanement de ces ponts pour qu'ils soient déployés directement dans les lieux où ils seront affectés a indiqué le directeur provincial de l'office des routes nord Kivu il est à noter que ces ponts ont été acquis sur le faux propre du trésor public voilà merci beaucoup ce qui m'a intéressé dans cet élément c'est que l'office des routes dit j'ai suivi j'ai un autre reportage quand ils sont en train d'embarquer les conteneurs je pense à Patrice à France ou quel pays qui a pris les projets de plus de 100 ponts Balobi avant donc Roya Belgique Yaliboso Oya Mibale Tokomina Indépendance Tokomina Kasavobu Tokomina Lumumba Tokomina Mobutu Tokomina Laurent Désiré Kabila Tokomina Joseph Kabila aucun projet ils disent que aucun président de l'ARB depuis que ce pays existe un projet de moins 100 ponts les ponts on les construit sur la base de motivation il y a campagne électorale par des petits politiciens qui volent à gauche il va montrer à droite mais il dit un tel projet avec des ponts importé compose donc avant Totsala Banzela Biskatou Totsala Banzela il est le seul ce n'est pas moi qui dit et je pense que ça c'est quelque chose à encourager puisque les nord Kivu et les sud Kivu toutes les rivières qui traversent qui bloquent les passages seront ravitaillés et puis ça c'est un moi je pense que il faut encourager ce genre de choses parce que quand quelqu'un vient mais quand on aide vraiment d'abord nous sommes là trop bon ça n'a vu ça facilement mais ça aide de quitter d'un coin à l'autre là c'est pour les grands nord et les grands sud Kivu félicitations pour cette équipe j'attendais voir ça arriver pour que j'en parle alors maintenant je quitte je quitte ça je quitte l'air de non je quitte le sud pour vous amener un peu à Kinshasa à Kinshasa je vous montre quelque chose qu'est-ce que je vous montre Mikolo et Todana Chaleur il y a est-ce qu'il y a trahison ou il y a comment on appelle ça il y a trahison il y a conscience politique ainsi de suite après sortie il y a Jamar Kabound de lobby à claquer porte il y a officiellement il y a Félix Tchiseké bon pas il y a UDP puisque moi j'avais Nadzaki a conscience conviction que Jamar Kabound peut quitter l'UDP mais il ne quittera pas Tchiseké mais bon c'était vraiment un rêve on a dit que Jean-Marc Kabound était aussi de l'autre côté on va en parler tout à l'heure à part ça l'autre personne qui marque la semaine c'est Moïse Moïne Donzangi Moïne Donzangi c'est parmi les enfants terribles les les enfants terribles disons il y a ensemble pour la république il y a Moïse Katumbi Tchakou je ne suis pas d'aller là quand je dis je prononce les noms en son entièreté Moïse Katumbi Tchakou en tout cas je ne suis pas aussi ne me coller pas alors Moïse Moïne Donzangi de Oka qui est déjà ma solo Moïse Moïne Donzangi se décide de quitter Moïse Katumbi mais Koukende Moïne Donzangi c'est tellement différent Kobimaya Moïse Moïne Donzangi c'est tellement différent Na Kobimaya Jean-Marc Kabound je vous montre d'abord aujourd'hui les londés Abimissi Abimissi Parti Naïe mon extrait je reviens à vous pour vous dire que nous ne reviendrons pas de l'État nous avons un grand parcours et aujourd'hui nous avons pris l'option de pouvoir nous régrouper au sein de ce grand mouvement politique qui s'appelle Action des volontaires pour la relève partilotique puisque nous sommes des fonds civilisés nous sommes des hommes et des femmes civilisés nous ne pouvons pas nous séparer des autres à les insurias nous ne pouvons pas nous séparer des autres à part l'animal contre nous nous voulons reconnaître ici que nous avons ici une bonne formation entre les mains de pieds et lombies et je voudrais que vous puissiez applaudir le personnage nous avons fait le court passage ensemble pour la république et je voudrais que vous puissiez applaudir Moïse c'est la courbe puisque lui aussi nous a fermé et nous avons pris donc l'option de prendre notre testé à main pour que nous puissions avoir un groupe qui va nous aider à défendre nos cités chers amis vous avez constaté ici les deux jeunes qui quittent leur base et qui se prononcent devant le public sur pourquoi ils quittent et ils veulent faire leur propre chemin j'ai mis à droite j'ai mis à gauche non j'ai montré à droite j'ai mis à gauche j'ai mis Moïne comparer les deux sorties c'est vraiment les jours et la nuit parce que j'ai quelque chose à partager avec vous c'est les jours et la nuit Moïne quand il est sorti à ce qu'on lit place tout à l'équipe ni parti qui l'a formé qui a fait de lui ce qu'il est rien du tout ni ma collaborateur mon côté à rendre hommage que je suis aujourd'hui je peux être appelé président des partis politiques voici les gens sur mon parcours qui m'ont aidé aucun remerciement chers amis ni même l'appui à Tu Sèque du Félix puisque Tu Sèque du Félix n'oubliez pas avait donné toute sa confiance à Jean-Marc Abound même les losos qui Jean-Marc Abound considèrent que c'est un gouvernement des incompétents de ceci et de il a tout dit ce sont ces membres du gouvernement qui sont passés par Jean-Marc Abound chers amis il n'y a personne je donne ma main à couper qui est passé par être nommé ministre Tu Sèque du Assigné sans que Jean-Marc Abound ne les connaisse ou ne donne son approbation dans tous les discours de Jean-Marc Abound il n'a reconnu que Etienne Tu Sèque du est-ce que nous pouvons dire que c'est vraiment une reconnaissance puisque Etienne Tu Sèque du n'est plus ici je pense que vous pouvez faire je vous ai donné ces deux sorties de ces deux jeunes qui sont écoutés et qui ont beaucoup milité dans leurs parties respectives pour voir que Jean-Marc Abound et l'autre ici c'est vraiment les jours et la nuit Jean-Marc Abound n'a reconnu personne qu'il a poussé qu'il a aidé donc il est devenu Jean-Marc Abound à côté de lui je pensais même qu'il allait encourager Augustin Kabou qui a quand même travaillé avec lui il pouvait même encourager certains membres il y a eu des personnes qui chaque jour chaque jour Jean-Marc Abound j'ai vu des gens dormir dans ce bout Jean-Marc les gens ont un peu tout en 52 est-ce que les gens voulaient te donner une autre dimension et ce sont ces gens il fallait même je remercie tous ceux qui m'ont soutenu tous ceux qui m'ont cru les gens ont cru en vous mais donc même ceux qui ont traité c'est que c'est un gras il y a une gratitude mais il y a la Moïse qui dit ici je reconnais le travail fait au côté Pierre Lombi même s'il n'est plus dans ce monde il quitte là-bas il dit ici je reconnais encore le travail des titans travaillé ensemble fait ensemble partie ensemble pour la république il y a Moïse qui a tout le monde Jean-Marc Abound qu'est-ce que Tshisekedi a fait des mauvais qui ne pouvait pas mériter un remerciement pour l'accompagnement notre compagnon des luttes aujourd'hui je vais faire ma direction mon chemin je remercie Tshisekedi Félix pour tout ce qu'il a pu faire en moi confiance puisque il y a des dossiers Tshisekedi ne tranche pas ils l'envoient chez Kabound allez-y les voir ma commission tout il y a ma compagnie minière tout Kabound dans la poche il y a un dossier Yamin sur les dossiers Jean-Marc Abound peut-être j'évite puisque vous allez me dire pourquoi tu ne l'as pas dit ce que Boutali c'est que Moïd Nzang a dit mais Moïd Nzang est parti avec 8 députés il y a ensemble pour la république il est parti avec 13 députés provinciaux 8 députés nationaux 13 députés provinciaux un sénateur mais il dit c'est lui avec qui c'est lui qui a fait de nous ça ça je pense que l'entourage de Jean-Marc Abound vous devriez est-ce que vraiment vous allez bien gérer ce pays puisque Jean-Marc Abound déclare les départs de Félix tu sais que il doit partir je suis celui qui fera partir pour que toi tu prennes le pouvoir et quand tu prendras le pouvoir un jour tu reconnaîtras peut-être les combats de ceux-là avec qui ceux-là qui t'amèneront au pouvoir un jour puisque les passés nous montrent que toi tu es une personne qui ne reconnaît pas des choses je ne défends pas Moïm Donzang puisqu'il est de mon non je suis en train de comparer les deux situations Kabound Jean-Marc il y a des gens qui ont appelé hier pour dire non Kabound a raison est-ce que dans tout ce que Kabound a dit est-ce qu'il a menti moi je n'ai pas de problème s'il a menti ou il a dit la vérité mon problème est que est-ce qu'il était appelé à les dire de cette manière-là s'il considère tout ce monde comme des voleurs comme des incompétents qui les a envoyés là-bas c'est Jean-Marc Kabound qui serait éteindre dans son bureau c'est Jean-Marc Kabound qui allait voir les PPRD qui allait voir les FCC qui a tout boutiqué qui a tout négocié qui a pris il a même pris on lui propose quelqu'un avec une enveloppe il le met à côté il le pend on a tous les dossiers il y a de l'argent pour être retenu ministre sur la liste de Jean-Marc Kabound nous avons dénoncé ça ça passait par Jean-Marc Kabound enveloppes qui viennent de gauche à droite ce sont les mêmes personnes que lui a proposé aujourd'hui ce sont des compétents et tu vas faire un gouvernement des compétents qu'est-ce qui prouve que le tien là que tu feras sera un bon gouvernement vous là qui dites non Honoré tu as semblé condamné Kabound moi j'ai toujours considéré que Kabound s'il avait Azamutua Romikitissa Azamutua Ayokapé Bamoussousua Ayiekola Kabound serait quelqu'un de oh y'en a Kouké Kouloubake j'avais beaucoup de confiance envers Kabound mais quand je vois la leçon que Moïse Moïne vient de donner à Jean-Marc Kabound je ne peux pas sortir faire de moi ce que je veux demain en insultant les autres vraiment c'est vraiment triste vous les amis qui m'avez il y a deux ou trois personnes qui m'ont appelé hier pour me taquiner yo qu'est-ce que tu botes Jean-Marc Kabound a dit la vérité un Fakar qui m'a appelé j'ai dit non mon cher ami c'est le temps maintenant pour toi de défendre Jean-Marc Kabound puisqu'il est en train d'insulter mais Jean-Marc Kabound revient sur je ne sais pas qu'est-ce qu'il a annoncé hier des spéciales que Martin Fahul n'a jamais annoncé qu'est-ce qu'il a dit de spécial donc tout ce qu'il a dit là par contre lui c'est pire puisque lui est l'acteur de tous si ce pays est mort aujourd'hui est en danger c'est lui qui doit nous rendre qui doit se justifier devant la justice puisqu'on a toutes les preuves que c'est lui qui a tout manipulé et aujourd'hui voilà alors chers amis je voudrais ici montrer que parfois les défenseurs maintenant de Jean-Marc Kabound ne défendons pas puisqu'on doit défendre moi je défends ici Moïd Ouzang je ne le connais même pas je ne sais même pas d'où il vient il vient d'ensemble mais je n'ai jamais été en contact avec lui mais l'essence il y a Bomoto et Zana Katenaï quand je prends l'essence là et je mets avec Yaka Kabound il n'y a pas vraiment match match exact alors vous prétendez diriger bon enfin bonne chance bonne chance mais franchement alors pendant que Moïd Ouzang y a eu les naïfs qui sont des militants ce sont des militants regardez ce qu'un journaliste je prends seulement moi il m'a dit regardez ce qu'un journaliste vraiment un journaliste il vous allez découvrir même son nom voici ce qu'il dit il dit ceci la trahison laisse la place aux autres mais disait un jour un grand homme de mon pays la trahison laisse la place aux autres donc ce que Moïd Ouzang a fait de créer son parti politique c'est une trahison la loyauté est une vertu peu en sont dignes je ne sais pas ce qu'il veut dire là-dessus même toi mon fils l'ivresse du lait nous empêche de mieux voir l'avenir et le domaine de Dieu bon voyage cher frère ami nous continuons les combats ici celui qui continue les combats c'est un journaliste pour ces journalistes c'est grand il y a des gens qu'on n'aime même pas l'appeler journaliste il faut l'appeler grand journaliste le fait de voir Moïd Ouzang quitter ensemble pour la république c'est une trahison mais tu sais il y a combien de partis politiques en RDC et tous les partis politiques sont venus de l'UDP tout d'abord tout de l'UDP les partis de Tchenshisekedi du Empire les partis de Mobutu et puis du MLSM le parti de le Mobist à l'époque il y avait 6 ou 4 ou 5 partis aujourd'hui nous en avons peut-être près de 1000 tu sais tous ces partis viennent d'où mais tu sais qu'ils peuvent vous traiter tous de l'UDP peuvent vous traiter tous des traîtres peut-être on ne t'a pas expliqué l'histoire de partis politiques à l'heure de celle quand cela il faut que tu reviennes peut-être ensemble bon je comprends qu'ensemble les autres les autres connaissent l'histoire du Koro les autres jamais et vous confondez tout Moïd Moïd Zang a fait ce que ce qui repose sur l'appellation même de notre nom la république démocratique dans la démocratie il y a le pluralisme politique pluralisme politique il y a la liberté d'expression la liberté de penser la liberté de circuler tout ça quelqu'un peut être là il voit que de l'autre ton chef là ton chef ensemble pour la république il était bras dessous bras dessous avec Abina quand il a quitté et les gens l'ont traité de traître tu as accepté chers amis dans tout ce que nous faisons ici très souvent évitons de faire ça parce que quand tu pointes ses doigts ici les quatre ou les trois te retournent Moïse il devient traître il devient tout donc tous les mots possibles posez la question à votre chef Moïse il devient un peu mais ton chef quand il a quitté Joseph Kabin alors ne revenons pas sur l'histoire et je pense que l'histoire est tellement douloureuse que et puis c'est un militant qui parle c'est pas un journaliste je n'ai pas vu le journalisme ici ici je n'ai pas vu un signe oh non journalisme non c'est un combattant qui continue la lutte bonne chance vous souhaitez bonne chance aux autres je vous souhaite aussi bonne chance vous qui continuez la lutte de l'autre côté alors chers amis parlons ce qui se passe quand cette nouvelle de Jean-Marc Abound est tombée je me suis donné la peine d'éverfier qu'est-ce qui se murmure ouais en a bas sens tout alors je découvre beaucoup de choses j'ai tenté d'appeler bon j'ai ici je dois préciser quelque chose que ici nous avons dit la réaction de Félix Tshisekedi à la sortie de Jean-Marc Abound normalement c'est la réaction ce n'est pas la réaction de Félix Tshisekedi qui n'a pas tenu un point de presse Félix Tshisekedi ne s'est pas prononcé sur cette sortie il y a il y a il y a Jean-Marc Abound mais Félix Tshisekedi est au courant mais quand quelqu'un suit Jean-Marc Abound du début à la fin il peut murmurer avec peut-être les proches n'est-ce pas c'est la logique des choses il peut murmurer avec les les autres sans pour autant caméra sans téléphone il peut aussi en discuter avec les gens et parmi peut-être ces gens-là il y a peut-être d'autres qui ont des relations à l'extérieur en dehors du bureau du président qui n'est même pas au pays et parmi ces gens-là il peut murmurer peut-être au niveau peut-être de sa femme le président il a suivi Abound oui qu'est-ce qu'il dit il est peut-être déçu ou il est content ou il est ça doit il y a toujours une réaction tout de suite qui sera bien argumentée peut-être présentée à la presse ou discutée au niveau interne sachez que ça a toujours été comme ça mais après nous nous sommes posés la question pour dire on n'a pas la possibilité d'atteindre le président de la République mais toi tu l'as peut-être vu tu as échangé avec lui quel est son point de vue cette réaction que nous disons ce n'est pas une réaction directe de Félix Tshisekedi je souhaite ne pas être un manipulateur je souhaite ne pas être traité par vous qui nous avez fait confiance des menteurs d'un journaliste menteur voici ce qu'il a conçu alors que Tshisekedi n'a pas parlé je pense que vous comprenez dans l'essence quand je donne une information peut-être avec précision que des sources proches dont soit peut-être les présidents a murmuré avec quelqu'un de proche qui m'a fait aussi une confidence à l'objet nous en avons parlé voici ce qu'il a pensé et moi aussi je ne peux pas garder puisque et puis Félix Tshisekedi a écouté Jamal Kabound et pour ce temps il n'a pas changé sa position il est resté un tout petit peu souriant et il a dit à ses proches que pour tenir Kabound rigueurité il est infrusté c'est ça le mot qu'on m'a présenté le président a prononcé un mot qu'il est juste frustré et là je vois le grand cœur de Félix Tshisekedi puisque moi je m'attendais à des choses on va répliquer on va le président va parler et la personne me dit que le président ne parlera jamais soit pour répondre à Jean-Marc soit pour réagir à sa sortie politique il a beaucoup de choses notamment la question de la paix dans la partie est du pays puisque j'ai posé la question est-ce qu'il pourra réagir est-ce que son porte-parole il dit ni les porte-paroles ni lui-même ni point de presse ni quoi que ce soit pour répondre à un individu qu'on appelle Jean-Marc Kabound le président ne le fera jamais il ne voit même pas pourquoi il va le faire alors j'ai dit ok qu'est-ce qui motive ça il dit non Jean-Marc Kabound c'est quelqu'un qui s'est exprimé comme tous les autres congolais ah bien bon vous comprenez ça comme ça mais il il vous a il va vous chasser en 2023 bonne chance il n'est pas le seul il n'est pas le seul nous avons compris tous les on aurait on a compris tous les discours j'ai dit mais alors j'ai 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 rédigé tout un article publié là-dessus sur des confidences des coulisses ainsi de suite très souvent quand nous mettons des coulisses ce sont vraiment des choses que nous avons écoutées au réseau l'obamana place publicité peut-être l'obattement c'est monité mais on partage ça avec vous alors ma source me confirme tu sais tu ne feras aucun point de presse tu sais tu ne répondras jamais à Jean-Marc Kaboun tu sais tu n'enverras jamais son porte-parole écouter sur base d'un point de presse t'es nus on va nous chasser en 2023 voici la position de la présidence ça ça ne viendra jamais ok alors maintenant avant d'aborder la question il y a il y a paix vous dites que pour l'instant Jean-Marc Kaboun c'est un citoyen qui s'est exprimé comme les autres citoyens il est frustré alors avant d'aborder d'aborder dossier puisque j'en ai profité pour savoir la position du président par rapport à dossier il y a est du pays j'ai posé la question vous n'avez pas peur de voir Jean-Marc Kaboun détruire votre union sacrée puisque c'est lui qui en est le patron ici j'apprécie la sincérité de cette personne et ressource il dit oui effectivement Jean-Marc Kaboun peut se taper du poing sur la poitrine qu'il a joué un très grand rôle dans l'union dans la constitution dans l'architecture de l'union sacrée il m'explique quand le président a fait quand le président a fait a vu que les choses allaient très mal il était sur les points de prendre une position le président a réuni son équipe stratégique pour dire comment nous allons nous en sortir avec cette situation parmi les présidents a reçu trois grandes propositions la première grande proposition était la proposition du conseiller en matière de sécurité François Bayer qui lui dit nous devons renégocier l'accord avec l'FCC et faire puisque la président de la république a changé qui déjà Makam a changé Makam il y a Yiloukamba qui va a changé déjà Makam il y a Janine Mabou d'Assa qui non Janine Mabou n'a qui n'a quitté alors François Bayer lui donne la proposition que nous devons renégocier l'accord avec les les présidents s'est trouvé un peu dans une position de force il s'est trouvé déjà dans une position de force justice armée déjà ça nommé ainsi de suite donc FCC a s'est trouvé nettenamment en position Yassé les présidents s'est trouvé nettenamment en position à l'écolo alors maintenant c'est comme s'il y a un petit problème ça va être résolu tout de suite là maintenant les présidents reçoivent trois propositions la première proposition de François Bayer était de dites-moi est-ce qu'il y a quelque chose ça va comme ça Nassil Sabino vous avez besoin de connaître tout ça est-ce qu'il y a quelque chose dites-moi est-ce que vous me recevez le son c'est bon le signal est bon d'accord je pense que ça va notre émission c'est une émission interactive si je suis je ne suis pas clair sur un point je peux revenir merci beaucoup tout va bien c'est bon merci je suis rassuré ça va ok merci mk rdc isaac merci richard merci michael merci joao merci alors maître tout le monde passons à l'autre sujet non nous sommes en train de partir nous partons pour que vous comprendre ce que j'ai eu comme idée générale sur ça quand le président a eu trois propositions la première proposition était de François Bayer de revoir l'accord avec l'M23 comme ça Félix 60% il y a pouvoir nionso comme le gouvernement est assez après ça 40 il y a une et puis calme et le côté il y a qu'on continue bien deuxième proposition il y a une proposition c'est le conseiller Moussous conseiller Moussous il y a qui il y a un parlement qu'on supprime carrément le parlement troisième proposition il y a il y a il y a jamais le parlement il y a que le parlement n'est pas renégocié dans la FCCT mais qu'on changeait majorité alors maintenant les présidents l'air accueillis quand on a laboratoire il y a qui il y a sur les autres c'est la proposition de Kabound qui pouvait donner confiance qui ne pouvait pas faire basculer beaucoup de choses alors maintenant Nimi président en Nimi proposition il n'y a jamais à Kabound il faut tout revoir tout changer majorité maintenant on va changer la majorité Kabound donne raison au président en disant moi je vais rencontrer les députés leur dire que vous avez le choix soit vous venez vers nous pour faire une nouvelle majorité soit vous allez au chômage le président va supprimer le parlement alors la proposition de Kabound a été acceptée maintenant Kabound présente la proposition aux députés les députés disent c'est maintenant ou jamais nous sommes députés on ne va pas quitter cette assemblée après deux ans nous devons y rester donc ça la majorité de l'autre côté ils sont déjà affaiblis c'est comme ça que Kabound devient le patron de l'union sacrée pour la nation bref Kabound Azal Okola le patron qui a fabriqué ça je pose la question est-ce que vous n'avez pas peur que les pouvoirs s'affaiblissent avec le départ de Kabound puisqu'il ne partira pas seul il partira avec maintenant à cette question il y a encore des doutes puisqu'il y a certaines personnes qui ont appelé les présidents pour l'encourager de l'union sacrée pour lui dire on a reçu beaucoup d'appels de tous les députés la plupart des députés des sénateurs oui Kabound nous a contactés mais nous ne sommes pas des petits-enfants que Kabound peut utiliser on ne connaît pas la motivation profonde il y a Kabound aujourd'hui qui entre en guerre contre les présidents que lui-même nous a vanté ici alors s'il pense qu'il va partir avec les députés on va voir chers amis attendons voir vous verrez que les députés vont faire des déclarations pour dire ils ne sont pas prêts à être manipulés Kabound va partir sûrement avec certaines personnes mais mes sources me confirment que Kabound n'a pas bénéficié de l'appui de la plupart il y a à fabriquer il y a Union Sacrée donc la déclaration de Kabound parce que Kabound ne fera pas partie tu sais qui est seul avec la rue il a besoin aussi des autres membres de parti qui sont dans l'Union Sacrée qui ont aussi d'une manière ou d'une autre de base ici et là Kabound avait besoin de tous tous ces mondes là mais il pense que Kabound est en train d'être manipulé quelque part il fallait qu'il leur donne la raison bien fondée de pouvoir quitter Félix Tshiseké et rejoindre Jean-Marc Kabound il va partir avec certains mais pas peut-être comme il le pensait alors j'ai dit ok donc vous n'avez pas peur d'être chassé en 2023 les appels que nous avons reçus ici de tous les députés qui encouragent les présidents de la république qui manifestent encore leur soutien au président de la république basa tellement ébélé que c'est que Kabound est en train de penser ok tout ça j'ai noté jeudi je vais partager avec aussi merci beaucoup alors maintenant je lui pose la question à l'obie honoré le président est plus préoccupé par la situation de l'est du pays pour l'instant Kabound il a fait ce qu'on appelle les jeux démocratiques mais en tout cas n'attendons n'attendez rien de notre part comme une réponse comme une attaque comme ceci nous lui souhaitons bonne chance et quand il a dit ça j'ai compris que ça a été c'est vraiment un échange c'est vraiment la vie de Félix Tshisekedi qu'il n'y aura rien comme chasse à l'homme comme peut-être des réponses comme des attaques contre Jean-Marc Kabound on ne peut que souhaiter bonne chance à Jean-Marc Kabound mais du côté de l'est du pays Félix Tshisekedi a un problème a un problème je vous annonce ici peut-être ok Médène ne l'a pas encore dit il y a eu une réunion prévue par les pays de la région de Sous de la région non de la région des pays d'Afrique de l'Est les députés savent que Kabound n'a pas les poids sans fatigue merci beaucoup maman Maria merci beaucoup Kabound n'est pas ni leader pour sa haine bon il n'est pas reconnaissant quand même ce qui est le but quand il n'est pas de la haine il n'a jeu il y a expression il y a de l'opposition puisque tout le monde qui critique le pouvoir de Tshisekedi est considéré comme motua haine Kabound s'est exprimé Kabound a parlé Kabound on lui donne une bonne chance ne soyons pas vraiment non on peut aussi critiquer Félix Tshisekedi non chers amis Tshisekedi est critiquable il est critiquable critiquons-le mais on voit qui critique qui mais Fayou nous peut dire il critique il a raison il est opposant reconnu constitutionnellement mais c'est lui-ci qui a fait sa vie tout le monde a vu comment il était hier dans moins de 3 ans comment il est et en même temps il traite les autres des voleurs des jouisseurs pendant que lui bon enfin très compliqué à moins que peut-être sa femme Azalana une femme d'affaires Azosala peut-être va business naïe quelque part pendant que peut-être Azalana va bon peut-être pas s'en aïe Azalaka autant mais si on sait que l'opposant qui dormait dans la rue qui était locataire ici vu là dans les 3 ans bon enfin ça je ne vais pas entrer dans les détails la politique de l'ARDC pour comprendre ça il faut peut-être vous vendre bien qu'il est dans la salle l'hôme aux Hollanda TV Hollanda comment la politique de l'ARDC se passe en ce qui concerne la situation de l'est du pays il y aura une réunion les Lotozales 19 entre demain et après demain je crois je vais vérifier encore dans mes notes ce qui m'a été communiqué les chefs de l'état va être à Roucha en Tanzanie c'est là où les 6 chefs d'état vont se retrouver et la question au coeur de leur retrouvaille Azali il y a il y a RDC avec les Rwandans bien sûr ça c'est une chose la deuxième chose il y a beaucoup de pression aussi des Congolais sur Félix Tshisekedi de se retirer de la communauté des états d'Afrique de l'Est Tshisekedi aussi a une pression il y a Batuna il y a confiance je voudrais faire même une émission à part là-dessus de notamment Lorenzo qui avait encouragé derrière Lorenzo les Etats-Unis Tshisekedi d'appuyer Tshisekedi et que Tshisekedi soit au sein de la communauté des états d'Afrique de l'Est pour que tous les problèmes qui concernent l'Est discuter par les 6 personnes sans associer Tshisekedi soit là pour dire ici si ça se passe à l'Est je dois aussi donner mon avis pourquoi ça et non ça pourquoi ça et pas l'autre c'était une stratégie bien montée je vous ai expliqué d'où est venue l'idée pour Tshisekedi d'adhérer dans la communauté des états d'Afrique de l'Est il y a une pression au niveau national demandant à Tshisekedi de quitter la communauté mais il y a eu une pression au niveau de l'intérieur de la communauté notamment l'Angola l'Union africaine et les Kenyans qui disent que Tshisekedi doit rester là-bas il est temps que la RDC s'ouvre il est temps que la RDC participe au débat sur toutes les questions qui concernent l'Est du pays au sein de la communauté là c'est la position des Ourokényatans et il y a une autre chose sur la question de cette force régionale qui viendra cette force régionale qui viendra il y a encore des couacs au niveau le Kenya n'a pas encore préparé le Kenya étant mécontent de la position du Rwanda n'a pas encore donné son accord jusqu'au moment où j'ai fait cette émission si elle enverra ces pays s'il enverra des troupes en RDC oui ou non puisqu'il voit que les troupes risqueront d'après mes indiscrétions les coulisses ces troupes les troupes de Kenya risqueront de s'affronter avec les Rwandais sur les terrains puisque le Kenya est convaincu que les Rwandais est en RDC alors il y a tellement de problèmes ici qui nécessitent encore l'obby on va encore non l'obby les 21 il va encore le président est en train de réfléchir sur ce qu'il prendra comme position puisqu'il y a au sein de cette force de cette communauté il y a des pays qui disent que d'abord les Rwandais doivent accepter de se retirer du sol congolais comment on peut faire une organisation pendant que nous voyons et même il y a des pays au niveau de la région qui soutiennent les Rwandais qui feront partie de cette force ça c'est la position du Kenya la position de la Tanzanie la position du Sud Soudan nous voyons des choses un peu louches on pouvait aller vers des groupes armés mais quand ici nous partons nous voyons que nous pouvons aller rencontrer d'autres états qui sont autour de cette table sur terrain en RDC allons-nous combattre contre nous-mêmes ou nous allons combattre contre les groupes armés il y a encore une question rien en ce moment où j'ai fait cette émission n'est conclu et pour combien de temps je sais qu'elle voulait en savoir encore un peu plus pour qu'elle sera puisqu'il y a aussi la proposition donnée par l'Ouganda qu'ils ne feront pas une armée mixte non et cause là que l'Ouganda va prendre une zone d'intervention les Burundis vont prendre une zone d'intervention et ainsi de suite alors on risque parmi les pays de voir qu'il y aura peut-être l'Ouganda qui va dire moi je vais prendre là où il y a peut-être les FDLR comme ça c'est là où se fera mon intervention pour répondre à la demande du Rwanda et non à la demande de la RDC je ne sais pas si je me fais comprendre donc il y a un problème puisqu'on veut que chaque pays puisse avoir une zone spécifique d'intervention au lieu bas à la Bangou ensemble commandement et puis bas à la Dispatché commandant et à l'opération un peu encore de confusion je vais entrer encore peut-être en détail demain puisque j'étais en train de je n'ai pas fini mon échange avec mes personnes ressources je voudrais j'ai dit bon je pourrais aussi partager ça avec les fidèles de notre chaîne alors ici je viens d'avoir une confirmation de l'UDPS l'UDPS répondra bon tiendra un point de presse qui sera comme une réponse à Jean-Marc Abond mais non je sais que l'UDPS tient toujours un point de presse chaque presque chaque mercredi mais point de presse de vérité wow alors chasser l'Ouganda oui oui il y a beaucoup de choses chers amis peut-être comment les choses se passent parce que j'ai eu des précisions sur sur cette fameuse force peut-être je sais qu'il peut s'abstenir pour dire laissez-moi d'abord un temps ou je sais qu'il peut dire venez mais voici comment nous allons parce qu'il peut aussi vous venez voici là où je trouve et puis pour autant de temps c'est la chose c'est vraiment la question qui sera bien planifiée les chefs d'état majeur de tous ces pays sont en train de travailler sur la question mais ça sera validé par les différents chefs d'état dont Félix Tshiseke de Chilombo donc je pense que sans ajouter sans retrancher sans ajouter de quoi que ce soit je pense que je reste fidèle à ce que j'ai reçu comme mise à jour par rapport à cette situation je vous aime bien et je vous demande chers amis avant de quitter c'est la fin de l'émission avant de quitter est-ce que vous pouvez vous abonner ça c'est une chose nous étions plus de 3500 ou 3000 quelque chose est-ce que vous je peux avoir 3000 likes mais là on a l'objet beaucoup vous a convaincu juste une manière de me dire ok Aska je pense que tu étais bon aujourd'hui tu as éclairé beaucoup de choses voilà nous te donnons un like chers amis un like ça nous fera du bien merci de liker nos émissions merci de les partager et merci de parler de nos émissions aux autres vous avez des propositions vous êtes convaincus quelque part que nous sommes en famille un débat à être ouvert commenté dans l'émission dites tout ce que vous pensez mais je reviens sur ma question ma demande d'hier notre journaliste qui couvre la guerre dans la partie est autorisé maintenant qui a eu l'accréditation des forces armées de la république a besoin d'une protection nous avons pensé lui acheter une protection notamment les gilets pare-balles et les casques alors j'ai montré l'exemple de ça si vous pouvez s'il vous plaît nous faire même une donation je vous serai très reconnaissant casque ça ne coûte pas gilets ça ne coûte pas vous avez des sites internet où vous pouvez commander ça vous dites j'ai acheté ça je te donne ça fait du bien non ? vous nous avez demandé d'élargir la chaîne tout ce qui peut être 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 mais la chaîne ça coûte ça coûte mais tout ça là tout pour que la chaîne vous avez trois personnes tout ce qui peut être et nous allons faire une chaîne presque différente de de tout ce que nous sommes en train de vivre ici il n'y a pas combattants il n'y a pas enfin l'opposition aussi c'est bien il faut peut-être l'appeler ça en lingala tout ça donc nous avons besoin notre paypal marche votre petite contribution va nous aider notre cash app marche votre petite contribution va nous aider les tentes réunir peut-être 500 dollars pour acheter 600 dollars tout ce qu'on a équipement de la journaliste qui est sur terrain donc là il y a un peu dans le terrain donc on remercie Pebino que voilà je suis peut-être ici où les balles nous passent nous n'avons pas la vérité sur ce qui se passe dans l'Est c'est ça donc on s'est mis tellement trop et nous sommes en train de placer vraiment ce qui va infiltrer on peut se infiltrer je ne le souhaite pas tout vous dire mais nous avons les soucis de travailler sur la partie Est du pays je vous aime bien et je vous demande de bien prendre soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses qu'est-ce que vous dites mais chaque jour est une vie aujourd'hui c'est fini par là je vous aime bien et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro dès que nous avons d'autres nouvelles je reviendrai à vous demain avec de nouvelles vidéos nouvelle émission merci beaucoup alors bonne soirée à toutes et à tous je vous aime bien et à demain pour le prochain numéro au revoir la Kassai Day la Kassai Day la Kassai Day sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadja Tanzenba et de son éminence docteur Mbouyambawa Kujoja l'association des ressortissants de l'université de Mboujimai organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mboujimai campus de Chicama ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa Retrouvez dans ce programme Mkulumpa Pichibanda Mwilabujitou Bayou Dakadji Yoyo et Séné Pado Moutuketouti Kukoutilenga un buffet gastronomique Kouetukoudibiyansou avec les finesses de Mam Afrika nous est réservé procurez-vous votre billet dès maintenant à 250 dollars seulement en contactant le 081-213-921-54 ou encore le 099-245-60-43 acheter un billet pour la Kassai-Lei c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mboujimai Touzouki laïkoulou Université de Mboujimai Mboujimai Surtout Surtout ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo le Congo si vous prenez vous osez prendre une partie du Congo maintenant nos enfants vont le récupérer Les forces de défense d'Irwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bounagana ce lundi. Qu'elles se souviennent de ce qui s'est passé en 2013 sous les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.